... Je pense qu'il faut se féliciter de ce lancement de la Journée nationale de la propreté qui est importante de mon point de vue, surtout en tant qu'élu local. Parce que je reste convaincu que la question de la propreté et de l'hygiène publique est d'abord de la responsabilité des collectivités territoriales, notamment des communes. C'est une question importante parce que c'est une question d'une demande sociale. Faire en sorte que notre environnement soit sain, soit salubre, est une tâche importante qui incombe d'abord aux collectivités territoriales. C'est un défi qu'il faut relever. Mais avec tous les acteurs, les collectivités ne sont pas seules. Nous estimons qu'il faut une alliance stratégique avec le secteur privé local, avec les acteurs, les communautés et les collectivités territoriales ensemble pour lever, le soulever, trouver des solutions au défi de l'instabilité. Il faut mettre en place des centres de tri. Après avoir collecté, il faut mettre en place des centres de tri. Trier tout ce qui est plastique, tout ce qui est bois, tout qui est solide, le secteur privé local pour trouver une plus-value. Dans le cadre de la transformation. On peut également faire des traitements avec les petites industries. Tout ce qui est bois, tout ce qui est solide, qui peut être transformé en combustible, également est une opportunité pour ceux qui font l'élevage, pour ceux qui font l'agriculture. Donc c'est un secteur stratégique pour notre économie nationale. Chaque partie prenante pour trouver, s'y retrouver, et trouver des solutions pour son propre compte. Je pense que c'est un défi sur lequel toutes les parties prenantes doivent s'engager. Et je pense que le chef de l'État nous a interpellés pour qu'on puisse prendre davantage, plus notre responsabilité, jouer notre rôle d'avant-garde, mais notre rôle de partie prenante pour que notre environnement soit sain, notre environnement soit salu par une de nos compétences.